Et puis clôture ce mardi à Conakry de la Réunion sur la revue annuelle du programme de coopération Guinée-UNICEF 2018-2022. Pendant deux jours, des cadres ont échangé sur l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes en Guinée. Mamaïsta Tavel Kamara nous fait le point. Durant deux jours, l'UNICEF et le gouvernement ont échangé sur des sujets allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes vivant en Guinée. Cette revue annuelle les a permis de faire l'état des lieux de la mise en oeuvre de la coopération Guinée-UNICEF 2018-2022. Les tendances qu'on a montrées sont convaincantes pour dire qu'il y a eu des progrès significatifs. Je suis convaincu que ce progrès va continuer, mais je suis aussi convaincu qu'il y aura des défis avant la fin du programme de coopération qu'il faudra relever. Le gouvernement guinéen et d'autres partenaires sont tous déterminés pour faciliter la mise en oeuvre de ce programme. La partition du gouvernement sera totale parce que l'État est l'acteur central dans la mise en oeuvre de ce programme de coopération, aussi bien au niveau central, au niveau régional et au niveau communal. Donc la participation du gouvernement guinéen sera totale et tous les ministères qui sont concernés agiront avec célérité, avec efficacité. Lors des différents travaux, des recommandations ont été faites par le Parlement des enfants de Guinée. Ils sollicitent la prise en compte de ces conclusions. Nous comptons sur chacun de vous, UNICEF, autres partenaires techniques et financiers, gouvernement et sociétés civiles, pour assurer une prise en compte effective des recommandations qui ont été soumises, assurer une mise en oeuvre plus fluide sur les interventions sur les terrains, garantir plus d'impact sur les parties prenantes. Les enfants, suite à la réussite des programmes, et qu'ils comprennent et assurent efficacement leurs responsabilités. Nous tenons à réitérer notre profonde reconnaissance à l'UNICEF et à chacun d'entre vous. Dans le domaine de l'éducation, les objectifs ont été à peu près atteints, même s'il existe quelques anomalies dans le secteur de la santé. L'UNICEF s'est engagé à rélever les défis avant la fin du programme de coopération.